A cette conférence de presse organisée au cabinet de la Première Dame, la directrice Côte d'Ivoire de la Fondation Children of Africa, Nadine Sangaré, a annoncé à la presse nationale la tenue le 14 mars prochain à l'Hôtel Ivoire du deuxième gala de charité de la Fondation Children of Africa. Si le premier gala organisé en février 2012 par la Fondation de Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, avait permis de récolter des fonds pour le financement de l'hôpital mère-enfant en construction à Benjerville, ce deuxième gala de charité qui se tiendra le 14 mars prochain à partir de 19h30 à l'Hôtel Ivoire va permettre encore une fois de récolter des fonds pour cette fois équiper l'hôpital en construction. En février 2012 dernier, nous avons fait un gala pour annoncer notre projet et mobiliser des fonds pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Et nos donateurs nous ont largement accompagnés, nous ont accompagnés dans ce projet et nous avons pu mobiliser les fonds nécessaires à la construction de cet hôpital qui était de 6 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, deux ans après, nous faisons un autre gala pour lever des fonds pour l'équipement de cet hôpital mère-enfant de Benjerville. Et nous attendons que nos généraux donateurs qui ont l'habitude de nous accompagner dans nos projets nous soutiennent pour cette œuvre de grande portée humanitaire. « Soirée de prestige qui va rassembler d'éminentes personnalités du monde entier. 800 invités sont attendus. Soirée de rêve également qui va offrir aux illustres invités saveurs fines et divertissements artistiques. » Tout le même de ce dîner gala, en dehors du dîner, de la vente aux enchères et des enveloppes surprises, c'est bien sûr le fait que le grand cabaret de Patrick Sébastien, humoriste, présentateur sur chaîne française, vienne apporter sa contribution à l'élaboration de cette soirée. En termes de prouesse, des acteurs, il y aura des comédiens ivoiriens, il y aura des artistes ivoiriens, Aïcha Kone, Nayanka Bell, Monique Seca. Et vous pouvez être sûr que ce sera quelque chose d'extraordinaire. Sur le plan, on va dire, de la présence de grosses stars, des personnes comme Richard Berry ou Gary Durdan, acteurs nord-américains de la série Les Experts, Mme Michelle Yehou qui, elle, a joué Anson Sushi, la birmane, dans un grand film qui est passé sur nos chaînes. Alors l'apport de ces personnes l'a fait qu'effectivement, ça donne l'envie aussi bien aux donateurs d'être présents et de contribuer à l'élaboration de cette cause. Et puis, bien sûr, le groupe Kassav au grand complet, en live, je crois qu'on ne fait pas mieux. Le comité d'organisation n'entend pas lésiner sur les moyens car l'objectif est ambitieux. Il s'agit de réunir 3 milliards de francs pour l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjerville.